Bonjour à tous, vous avez dû remarquer que les recettes modernes sont de plus en plus complexes, elles ne respectent plus les traditions et puis surtout la simplicité. Cet acquis va inventer des recettes farfelues avec une demi-feuille de salade, un petit filet de sauce exotique dans l'assiette, un quart de graine de soja posée sur une cerise et puis tout ça vendu au restaurant à un prix exorbitant. Alors on sort de table avec une envie de bouffer le restaurateur qui nous a pris en fait pour un pigeon. Alors moi aujourd'hui je vous propose une recette qui est la plus luxeuse au monde, la plus rare, la plus chère aussi mais surtout la meilleure de la planète. Les ingrédients d'abord, il vous faut du bœuf, du riz, des carottes, graines de sésame, un petit peu de soupe, du calcium, sel et puis c'est tout. Alors pour le bœuf, vous choisissez le bœuf palestinien, c'est le bœuf royal par excellence, c'est la même race en fait que le bœuf qui adorait Jésus lors de sa naissance dans sa crèche. Il est naturellement tendre et savoureux. Vous l'accompagnerez d'un riz du Bengale, cuit à la chinoise. Les grains de riz, pour leur apporter un luxe inestimable, seront sculptés un à un, à l'effigie de vos convives. Pour les carottes, ne prenez que la semence de la variété Gengis Khan, cultivée dans les plaines mongoles et séchée sur les terrasses de la Tour Montparnasse à Paris. Alors on en trouve facilement en fait sur nos marchés bio. Concernant la sauce, pour faire la sauce, il vous faut 12 cuillères à café de soupe, mais pas n'importe quelle soupe. Attention, très important, la soupe doit être préparée par des féministes poilus et repentis, laver, parfumer des pieds à la tête jusqu'aux zones les plus inaccessibles, les plus inexploitées, les plus intimes, même comme par exemple les trous de nez. Ajoutez à cette soupe le cœur de 3 graines de sésame pakistanais, récoltées à la main par des aristocrates chinoises, au pire martyrisées par des bandages. Ces graines sont très rares. Chaque graine de sésame est transportée jusqu'en Europe, enveloppée dans une feuille d'or spécial, une feuille par graine de sésame. L'or étant tiré directement des boucles d'oreilles fondues du chef inca astrazeneca, chef inca torturé et garoté par les conquistadors espagnols du XVIe siècle. Ensuite, vous saupoudrez la sauce de calcium prélevée sur la diaphyse fémorale de Toutercamon, vous savez l'égyptien. Ce calcium a des propriétés exceptionnelles pour une jeunesse éternelle et puis aussi aphrodisiaque. Et enfin, vous salissez légèrement le tout avec du sel de Moshé. Alors la récolte du sel de Moshé, je vous le rappelle, se fait en raclant le dessous des semelles de Moïse, celle qu'il portait lors de sa traversée de la mer Rouge quand il a fui d'Egypte. On n'a jamais retrouvé le corps de Moïse mais ses sandales, oui, heureusement parce que sinon il n'aurait pas eu de recette, on n'aurait pas pu la faire. Maintenant, pour apporter une saveur divine à ce plat, ajouter un peu de myrrhe, pas beaucoup, il ne faut pas avoir la main trop lourde sinon le plat serait vraiment immangeable. Donc un peu de myrrhe, c'est tout, un tout petit peu. Ça embaumera non seulement le plat mais surtout toute la pièce. En boisson, vous servez de l'eau tout simplement, enfin de l'eau dans laquelle vous verserez quelques gouttes de sang du Christ déshydraté qu'on trouve encore dans les presbytères et les sacristies bio. Ce plat unique se déguste à très petite dose et les quantités sont tellement infimes que le plat semble inexistant. Vous voyez, là j'ai pris une photo, on ne voit rien parce qu'on dirait que c'est que du prana, vous savez ce plat spirituel hindou invisible qui est en suspension dans l'air. Ce plat est le luxe des inconnu d'ailleurs des plus grands chefs étoilés. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est bon, il est bon, il est délicieux et certaines personnes l'appellent d'ailleurs le délice des dieux. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo, enfin non, j'ai oublié, il y a un ingrédient, un ingrédient essentiel, je suis vraiment distrait là, en plus c'est le meilleur. Autour de votre plat, vous devrez disposer, mais vraiment tout autour, une ribambelle d'enfants, vous en placerez par-ci, par-là. Vous placerez aussi votre famille, vos parents, vos grands-parents, vos amis, votre communauté ou tout simplement votre amoureux ou votre amoureuse. Parce que un repas, c'est une communion. Il n'y a rien de meilleur qu'un plat partagé en commun, même s'il est raté. A bientôt pour une prochaine vidéo. Alors cette semaine, je vous proposerai mon livre-album « Poil aux neurones, manuel de coaching » avec dédicace. Alors pour être prévenu, si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous à mes contacts privés, vous cliquez dessous là, j'ai mis un lien dans la description. A bientôt. Sous-titrage ST' 501